Musique Bonjour, c'est Léa de la chaîne Léa Passion Alors pour commencer, je vais vous faire une vidéo bullet journal pour faire avec vous ma wiki la semaine prochaine Je vais vous faire la date du lundi au dimanche aussi Ensuite je vais marquer le numéro, enfin les jours de la semaine avec les différentes dates correspondant au calendrier de ce mois-ci, donc du mois d'août Ensuite je vais le suivre, ce sera suivi de la météo de la semaine Sur cette météo, je dessine le temps qu'il faisait dans la journée globalement Et ensuite après je vais écrire les températures, par exemple le lundi, je vais écrire les températures du matin et l'après-midi Et je vais faire ça pour tous les jours Alors j'espace pour faire la météo, j'espace, je prends trois carreaux On va dire qu'on appelle ça des carreaux, ce sont des pontiers, je prends trois carreaux par jour Donc comme il y a sept jours, ça fait 21 et après de hauteur ça fait cinq carreaux Ensuite je vais faire une nouvelle présentation pour la semaine prochaine Parce que j'avais vu ça sur Instagram et j'ai trouvé ça assez joli Donc j'ai voulu tester, du coup sur la gauche je fais des colonnes, j'en fais sept pour chaque jour de la semaine Et sur la droite des colonnes, je vais faire mes petites illustrations, toujours sur le thème du mois d'août Qui est les vacances à la mer, le camping, tout ce qui est style marin, genre les bouées, les coquillages, les phares Tout ce genre de choses là Je trouve ça plutôt agréable comme thème, je veux dire comme style, ce style là Parce que je trouve ça reposant et c'est très agréable à voir je trouve Alors comme je viens de vous montrer avec mes mains, j'ai fait les sept jours Donc là je viens prendre un feutre liner de chez Emma Je l'ai eu dans un lot où ils vendent 12 liners noirs pour 2 ou 3 euros, je sais plus Donc comme j'utilisais beaucoup les liners de chez Stabilo Et qu'ils allaient à une vitesse folle parce que j'écris pratiquement qu'avec ça dans mon bullet journal Du coup je me suis dit bon je vais arrêter d'investir dans les Stabilo, je vais investir dans les Emma Parce que j'ai à ce moment là j'étais à côté d'un Emma, maintenant chez moi il n'y en a pas Donc j'en ai profité pour prendre mon grande boîte de 12, je crois que j'en ai pris 2 de boîte de 12, 24 Du coup je peux être tranquille pendant un bon moment Ensuite je viens dessiner, on va dire, des panneaux en fait C'est avec un côté, ce sera marqué plage, mer, etc Et j'ai trouvé cette image sur Pinterest Et bon là on ne le voit pas sur la vidéo Mais comme je tourne avec mon portable Et que les images sur mon portable je les ai transférées sur mon ordinateur Du coup pour dessiner ce que je dessine Je mets des modèles qui sont sur mon ordinateur Et vous, qu'est-ce que vous avez fait comme thème pour moi toute ? J'aimerais bien voir dans les commentaires ce que vous faites Si vous avez des idées Est-ce que vous pensez de votre belle journée aussi ? Est-ce que vous vous en faites un si vous regardez la vidéo aussi ? Si vous voulez, n'hésitez pas, je suis sur Instagram Donc n'hésitez pas à me donner votre compte Instagram pour que je vais vous voir Bon après moi ce que je fais c'est pas exceptionnel Ça fait pas longtemps que j'ai trouvé mon cil Mais malheureusement je ne pense pas pouvoir garder ce genre là Parce que dessiner pour moi déjà faire ne serait-ce que la semaine Ça me prend au moins une heure Là j'ai réussi à raconter la vidéo Mais sinon elle aurait duré une heure Donc voilà Mais comme à la rentrée je vais changer de voie professionnelle Je ne vais pas passer le bac, je vais faire un CAP en horticulture Du coup ce sera en alternance Donc un coup les cours, un coup en stage, un coup les cours, un coup en stage Du coup je ne pense pas pouvoir reprendre autant de temps Pour dessiner dans mon bullet journal Pour faire les petites présentations de mes weekly et des monstries Donc du coup je vais peut-être plutôt coller des images que j'aurais imprimé ou des stickers J'essayerai quand même de dessiner un petit peu de moi-même lorsque j'aurai le temps Mais bon Ah ça reste à voir Je ne me renonce pas alors que j'en suis pas sûre Mais j'espère quand même pouvoir dessiner encore un peu comme ça Dans les mois qui viennent Alors là j'ai pris un carandache pour colorier en gris Pour faire les panneaux C'est des carandaches prismalo Donc qui sont accorélables Et juste avant pour repasser en noir J'ai utilisé en Faber-Castell J'ai utilisé la pointe S Ensuite j'ai colorisé un peu tous les panneaux avec le piqué Pour faire un peu un effet bois peint Un peu en gris clair et tout ça Parce que je trouve ça assez sympa comme rendu Et puis je trouve que ça va bien avec le style Parce que moi je vois deux bleus particuliers Un bleu marine et un bleu que j'appelle un peu un bleu moyen bleué Ouais bleué on va appeler ça Et je trouve que ça va très bien avec ce délit très clair Donc là j'ai choisi ces couleurs là pour les assembler Avec aussi je trouve que le rouge avec ces couleurs là ça va bien Ainsi que le marron très très clair Ensuite après je viens aquarelliser tout ça Pour donner un effet aquarelle Bon après j'aurais pu le faire avec mon aquarelle directement Mais je n'ai pas un gris aussi clair Donc du coup je me suis dit bon bah pourquoi pas colorier comme de temps en temps Soit je colorie d'abord au crayon couleur aquarelle Et ensuite je viens aquarelliser Ou sinon je mets directement de l'aquarelle Comme mon anglais On mais un vert dansbéd Bruscaich Pour donner un dégré Pour donner un déjeunAA 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 et vous est ce que vous vous faites de l'aquarelle en tout cas si maîtriser bien l'aquarelle je suis preneuse parce que moi je suis une débutante en aquarelle j'ai on va dire le peu que je fais j'ai appris toute seule et c'est vraiment même pas les bases alors si jamais vous savez très bien faire l'aquarelle même juste vous connaissez les bases bah n'hésitez pas à me dire et si vous faites une si vous avez une chaîne youtube ça me plairait bien d'aller voir ce que vous faites donc ensuite après de là j'ai eu une petite idée donc de faire toujours un espèce de piqué où je vais à dire dessiner des petites sardines bleues et blanches accrochées par un film et un bien film marrant comme sur les bouées marines que vous pouvez voir sur les bateaux et tout ça et puis en même temps je vous montre une technique que j'utilise pour dessiner les sardines bon après ça c'est un vidéo que je pense faire qui est comment avoir ces dessins un peu plus bon moi je par contre ça je vous le dis tout de suite je suis pas du tout du tout du tout une grande dessinatrice au niveau de la qualité j'essaye un peu je me débrouille sur certaines choses mais encore j'ai beaucoup de choses à apprendre à m'améliorer mais je sais que j'ai une amie qui m'a donné beaucoup de conseils donc je je vous les donnerai peut-être dans une vidéo si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire en commentaire et vous pareil si vous dessinez ce que vous dessinez le style que vous dessinez si vous les postez sur instagram sur youtube bon moi par contre ça s'arrêtera là parce que c'est les seuls réseaux sociaux que j'ai mais c'est déjà pas mal et ça m'intéresse de voir ce que vous faites donc après je repasse une fois que j'ai tout dessiné je repasse en noir toujours avec mon liner de chez faber castell qui est toujours la taille s ensuite je vais venir avec mes crayons de couleur toujours aquarellable cette fois pour le bleu et ce sera le cas ce sera un faber castell aussi et puis pour le bleu marine je vais utiliser toujours en prisme à l'eau de chez 40 d'ache et pour colorier les ficelles et le piqué je vais utiliser un marron très clair qui est toujours en prisme à l'eau de chez 40 d'ache c'est un marron vraiment très très clair mais qu'on voit quand même bien et je trouve que c'est un très joli marron que je n'ai pas réussi à retrouver dans la dans ma boîte le crayon couleur de chez l'ira qui est une boîte de 72 couleur aquarellable et dans les faber castell j'ai pas regardé parce que les faber castell je les ai à l'unité qu'à la base c'est des boîtes enfin c'est des palettes des boîtes que j'achète très grande de ma première c'était 40 d'ache donc les crayons de 40 d'ache que vous voyez ce sont les les survivants de ceux qui me restent les tout premiers crayons de couleur pour dessiner que j'ai acheté après ce c'était la des boîtes de stadler c'était une boîte de 60 je crois et après j'ai voulu avoir une boîte encore plus grande que la seule que j'ai trouvé c'était les 72 chez l'ira et maintenant j'aimerais bien je pense comme c'est bientôt mon anniversaire au mois d'octobre et que je vais avoir un 18 ans j'aimerais bien de la famille scottise pour m'acheter du matériel de dessin dont pourquoi pas une boîte de 120 crayons de couleur de la marque l'hiver castell plus quelques-uns une petite boîte au moins une trentaine de polychromos toujours de chez faber castell et donc là je teste les couleurs pour dessiner le piqué et ainsi que le dessin d'après là c'est surtout pour le piqué donc je teste plusieurs couleurs marron différents donc là quand vous le voyez j'ai opté pour celui de chez 40 d'ache donc je viens en colorier comme ça ensuite après je vais y aquarelliser aussi comme je l'ai fait avec les poissons je viens passer un peu de beige de lyra qui est aquarellable aussi après hop je fais le piqué avec un marron un peu plus foncé qui est un lyra aussi une prochaine fois je faudra que je pense que en barre d'infos je vous mette les références des couleurs que j'ai utilisé pour faire mon ma weekly de la semaine que je suis en train de vous montrer ensuite là j'essaye de faire un peu une un espèce de on va appeler ça un volant qu'il ya dans les bateaux bon par contre il n'est pas terrible parce que la façon dont on déplaçait la caméra fait que je pouvais pas mettre enfin je pouvais pas y mettre plus d'enfin d'ambiguïté et en plus de ça la vidéo la vidéo aurait été trop longue déjà qu'elle est déjà très longue j'espère que ça ne vous dérange pas que cette vidéo soit aussi longue j'essaierai vraiment vraiment de les faire plus courtes les prochaines fois mais je dis ça à chaque fois mais j'y arrive pas et je vais vraiment essayer mais c'est compliqué sachant que ce sont mes toutes premières vidéos donc j'essaierai de m'améliorer d'aller de mieux en mieux en fonction de vos commentaires aussi de vos préférences ce que vous aimez ce que vous aimez pas n'hésitez pas à vous exprimer là dessus après à ce moment là aussi c'est vrai que je l'ai dessiné mais là maintenant je j'y pense c'est que j'avais un des clear stamp de chez aladdin qui avec une roue comme ça marine c'est vrai que j'aurais j'ai pas pensé à l'utiliser comme en tampon mais d'un autre côté en tampon il était tout petit puis on n'aurait pas très bien vu donc je pense que c'est quand même pas plus mal que je l'ai dessiné je trouve ça mieux il aura un plus joli rendu donc ensuite je reprends le même gris de chez 40 dash pour colorier cette roue marine ensuite je vais avec un faber castell moi j'appelle ça en rouge un peu je sais même pas comment appeler ce rouge mais j'aime beaucoup ce rouge comme le bleu et enfin de toute façon je pense que dans toutes les vidéos que je vais vous poster vous verrez beaucoup de bleu beaucoup de rouge parce que ce sont mes couleurs préférées ce sont bien toutes les nuances de bleu et de rouge donc je pense que vous allez voir assez souvent mais vous aussi vous pouvez me dire quels sont vos goûts vos couleurs préférées et aussi si vous avez des vidéos que vous voulez que je vous fasse n'hésitez pas à me les montrer voilà donc c'est ce rouge là que je vous parlais de chez faber castell qui est toujours aquarellum d'ailleurs ouais j'ai pas un sens j'ai que des crayons couleur aquarellable et je peux vous dire que j'aime beaucoup ça et en fait ça fait quatre ans qu'on utilise mais j'ai utilisé en tant que crayon couleur et depuis bientôt un an c'est un peu tard mais mauvais tard que jamais on m'a expliqué comment les utiliser en aquarellable donc on m'a expliqué le système du pinceau à réservoir et tout ça comme c'est celui-ci qui a été mon tout premier pinceau à réservoir et je peux vous dire que j'adore j'ai même un... après je vous verrai dans la vidéo j'ai un set que j'ai eu avec ma boîte d'aquarelles qui est des aquarelles de chez Amazon je les ai commandé, c'est ma première aquarelle je les ai commandé sur Amazon elles sont super elles vont pas coûter trop trop cher et puis bah voilà donc là j'aquarellise avec mon pinceau à réservoir à eau ensuite je retourne sur mes panneaux où je vais faire des petits traits en marron pour faire un peu vraiment comme les planches de bois vous savez quand par exemple sur du parquet ou des choses comme ça ou bien du bois en général il y a des planches de bois, il y a beaucoup de... je sais pas j'appelle ça des espèces de traits ou des ronds du coup pour faire un peu plus réaliste j'ai voulu rajouter ça pour faire vraiment l'effet du bois et après pour s'omper un peu je les ai aquarellisées donc j'ai toujours fait ça... alors ça je l'ai fait aussi avec un livre aquarellable donc je sais pas vraiment ce que ça donne si ça fait vraiment... je sais pas vous pouvez me le dire en commentaire ce que vous en pensez parce que comme ça j'avais bien réussi à le faire une fois c'était pour ma manga tech je crois dans mon bullet journal ou au tout début de mon bullet journal je vous ferai sûrement une vidéo si ça vous intéresse je ferai une vidéo sur mon bullet journal depuis le début donc celui-ci c'est mon troisième bullet journal en mois de novembre ça va faire un an que je fais un bullet journal donc là je fais un peu on va dire plus sable pour faire vraiment que c'est au bord de la mer donc j'ai fait une espèce de petite minute enfin voilà avec en noir pour faire ressortir les grains de sable et après je vais mélanger plusieurs couleurs au crayon couleur aquarellable pour essayer de faire un effet sable donc toujours de chez Lyra bon là je vais tester les crayons pour voir un peu quelle couleur je vais prendre donc là je vous montre le Lyra que je vais utiliser il est jaune je ne sais pas quand même je ne me rappelle plus vraiment des références qui sont marquées dessus donc je vais vous retirer pour la prochaine vidéo pour que c'est la référence donc après je repasse dessus le jaune avec mon beige et puis un petit coup vite fait avec mon orange mais vraiment vite fait et ensuite avec mon pinceau à réservoir en haut j'aquarellise le tout et ça je trouve comme par hasard du premier coup j'ai trouvé pour moi une couleur qui fait vraiment sable donc ensuite je viens faire la même chose je vais prendre ma palette d'aquarelles de chez Amazon comme vous le disiez tout à l'heure et je vais faire un peu d'herbe sous le piqué avec les sardines pour faire un peu comme si c'était dans la nature dans un parc je ne sais pas et franchement je trouve que pour une palette d'aquarelles très on va dire je ne sais pas si c'est pas de gamme mais très peu cher et qui vient de chez Amazon je trouve que c'est une très bonne qualité ensuite là je prends un autre de mes réservoirs à eau et je viens tester les aquarelles pour utiliser pour faire le fond de ma page donc là j'ai trouvé du premier coup je trouve que ce bleu là il fait bien aussi avec ce style le bleu c'est pas marine mais c'est un bleu foncé parce que sinon je voulais utiliser le bleuet comme j'appelle ça mais je l'avais déjà utilisé pour mes pages précédentes du mois d'août donc comme d'habitude je n'utilise qu'une seule couleur pour faire le même fond par mois bah là c'est un peu raté pour ce mois-ci je l'ai fait pour deux semaines mais bon donc du coup là j'ai voulu vraiment changer puis j'aime beaucoup ce bleu aussi ensuite là j'ai changé de pinceau à réservoir à eau j'ai changé j'en ai pris un peu fin toujours avec la même couleur bon là j'en ai mis un peu trop donc j'essaye de l'étaler un peu donc ensuite je vous ai pas à filmer toute la mise en couleur parce que ça allait prendre beaucoup beaucoup trop de temps déjà que la vidéo comme je vous l'ai dit elle est longue elle aurait été interminable donc du coup j'ai voulu faire preuve de brièveté vous épargnez de tout ce long travail qui allait sûrement vous laisser avant la fin de la vidéo le but c'est pas de vous laisser voilà de partager vous montrer bon ok c'est pas très droit ce que je fais en gros entre les différentes cases mais parce que je crois que mon feutre il est un peu trop trop enfin n'importe quoi mon pinceau pardon j'y tiens mes feutres hein non mon pinceau il est un peu trop large je pense donc ensuite je viens prendre des washtap donc que je vais coller donc j'en ai d'autres hein mais j'avais cela sous la main les autres je savais pas trop où ils étaient du coup j'ai pris cela pour les coller pour décorer un peu donc celui là celui avec les coquillages que je suis en train de couler je l'ai eu sur aliexpress qui est d'ailleurs une très bonne qualité je vous ferai une vidéo avec tous les différents washtap que j'ai commandé sur aliexpress et celui que j'ai dans la main je l'ai eu chez cultura dans un lot de 3 washi donc comme l'épaisseur vous voyez donc je crois qu'il fait 5 mètres je l'ai acheté comme ça je l'ai presque pas encore trop utilisé donc c'était il y en a 3 mais ils font ça chacun 5 mètres je crois ce qui fait 15 mètres au total mais il n'y en a pas beaucoup ensuite je viens prendre mon tombow dual brush que je viens colorier dans ma palette d'aquarelle après je prends un feutre à réservoir à eau que je viens récupérer la couleur et que je vais étaler pour faire un peu le fond du numéro de la semaine et de la dame c'est un marron très très clair que j'aime beaucoup aussi je trouve bon là malheureusement on voit pas beaucoup sur la vidéo mais on voit un peu mieux sur le papier donc de toute façon je vais le poster sur instagram donc vous verrez peut-être un peu mieux ensuite après toujours avec mon tombow je viens surligner les jours correspondant à la semaine actuelle cette vidéo est terminée pour aujourd'hui j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt au revoir au revoir